Christophe Mayol, bienvenue sur le site off-site du club. Bonsoir, merci à vous. Alors, on a beaucoup parlé de Sambasso. Alors, qu'en est-il vraiment ? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de randis. Alors, on va voir la vraie histoire. Alors voilà, on va enlever les rumeurs, comme ça on va dire la vérité. Alors, il faut savoir que dans un transfert, vous avez trois parties. Vous avez le club qui vend, le club qui achète et le joueur. Et là, malheureusement, je pense qu'il y a dû avoir une quatrième partie qui a dû arriver, si vous voulez, et qui a fait qu'il y a tout compliqué. Il faut savoir qu'au départ, le RC Lens et le club africain s'étaient mis d'accord sur la venue de deux joueurs qui sont Ali Matlouti et Sambasso. Ali Matlouti, il est là, il s'entraîne ce soir parce qu'il fait partie du club africain, c'est officiel. Et vous avez Sambasso qui est fait, on a fait exactement, si vous voulez, le même montage. Le RC Lens était d'accord, le club africain aussi. Le joueur a signé un contrat. Et comme par enchantement, le joueur est parti au Mali chercher son papa. Et au retour, il a changé d'avis totalement. Il n'était plus du club africain. Il ne voulait plus jouer à Lens aussi parce qu'il était complètement prostré. Parce qu'on a fait une réunion ensemble, si vous voulez, dans les bureaux du RC Lens. J'étais pendant deux jours en France pour ça et pour finaliser aussi le transfert définitif de Ali Matlouti. Et le joueur n'a pas été capable de répondre. Il y a eu des phrases, mais qui ne valaient pas dire grand-chose, si vous voulez. Alors après, on a des informations. D'après ce qu'on sait, c'est que la pression aurait venu du Mali au niveau de la fédération. Peut-être, si vous voulez, l'entraîneur, ce que je doute, mais plus au niveau de la fédération. Et peut-être des personnes, si vous voulez, au niveau du Mali, de la fédération, qui ont dû faire que le joueur s'est rétracté totalement pour venir chez nous. Alors après, chez vos confrères hier de Radio Mosaïque, j'ai dit que dans le football, vous savez, jusqu'au 31 août minuit, il peut se passer plein de choses. Bon, il y a toujours 1% de chance. Bon, même si c'est vrai quand même que chaque jour qui passe, ça paraît compliqué. Mais bon, aujourd'hui, je sais qu'il est en porte-à-faux dans son club. Il faut savoir que son club l'a suspendu financièrement et sportivement. Et qu'ils vont rentrer dans un bras de fer avec son agent et lui-même. Parce que bon, ça ne se fait pas. Je veux dire, quand vous donnez une parole et en plus, vous allez plus loin avec des contrats, indirectement, ce n'est pas très, très... C'est un manque d'éducation et d'indiscipline. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Non, ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que nous, aujourd'hui, comme mon président m'a dit et a dit, on a une grande confiance, si vous voulez, en le RC Lens. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en plus, le RC Lens va venir faire sa préparation d'hiver chez nous. On est en train de finaliser le contrat. Donc, si vous voulez, on est vraiment très, très bien avec le club. Mon président a eu le président de Lens. Il n'y a aucun problème entre nos deux clubs, bien au contraire. Et le joueur, écoutez, indirectement, on saura peut-être la vérité. Pour l'instant, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et alors, le contrat signé, qu'est-ce qui va devenir ? C'est Lens qui va s'en occuper, ça, directement. Voilà, je veux dire, bon, c'est Lens qui va prendre la décision. Ça sera de président à président. Ce n'est pas dans mes juridictions. Ça sera directement, si vous voulez, entre M. Luc Dayan, président de Lens, et M. Simri Aï, président du club africain. Alors, je suppose maintenant qu'il y aura peut-être d'autres recrutements, enfin, des recrutements pour remplacer Saint-Basso, je suppose. Tout à fait. Ça, ce n'est pas du peut-être. C'est sûr qu'on va avoir du recrutement, je veux dire, qui vont intervenir avant le 31 août. Il y aura, si vous voulez, pas mal de joueurs qui vont encore étoffer l'équipe professionnelle du club africain. Alors, on a vu que le groupe s'est rétréci. Il est passé de 40 joueurs à, disons, 25 joueurs. Donc, est-ce qu'on va garder ce nombre ? Non, ben là, actuellement, je crois que ce soir, ils sont 20. Un groupe pro, si vous voulez, il est fait de 24, 25 joueurs et 3 gardiens. Donc, bon, les 3 gardiens, on les a. Il manque encore, si vous voulez, 3 ou 4 joueurs. Je ne sais pas, ça, c'est le coach qui va décider. Mais des recrutements, il y en aura encore. Il y aura de nouveaux joueurs au club africain avant le 31 août. Pour le poste de gardien, est-ce qu'il y a des recrutements où on va garder nos gardiens ? Non, non, je crois que le coach a arrêté le nombre de 3 gardiens. Ce sera 3 gardiens qui vont finir la saison, sachant qu'après, il y a un mercato au mois de janvier 2013. Mais je pense que ça va rester comme ça, d'après ce que Bernard Casoni a défini. Ven, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Aie l'yel yel-yl aie l'yel aie l'il aie l'yl aie l'aie 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 la Genoiea minera ma e jureyeye nie tacfa bia Aashra mlene si poke la hareba lia Rulas yo kenil alayeni leaya limbiya Sosos yo kbeira fi gharbira ni mphobia m à à Aïe l'élie 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 l'ah Aïe l'élie 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 C'est parti ! 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 C'est parti !